Hey bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on va voir ce qu'est la méthode des 3D en éducation canine et comment l'utiliser. C'est parti ! Pour que votre chien connaisse parfaitement un tour, il va falloir utiliser la méthode des 3D pour chacun de vos tours. Mais qu'est-ce que c'est ces 3D ? Eh bien non, ce ne sont pas des lunettes qui vont vous permettre d'éduquer votre chien. Et ce n'est pas non plus des dés. En réalité c'est tout simplement 3 mots, durée, distance et distraction. Il y a même un 4ème dé avec la différenciation, on en parlera plus tard. On va voir dans cette vidéo chacun de ces dés séparément pour voir comment les travailler. Alors on commence avec la durée. Alors la durée d'un tour, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le temps dans lequel le chien reste dans cette position ou le fait qu'il l'exécute plusieurs fois à la suite. Même pour un tour très très simple, il va falloir y aller progressivement. D'abord il faut que votre tour soit bien acquis. Donc d'abord il faut commencer par l'apprentissage du tour. Alors comme exemple, on va prendre le fait de beau. Et je vais le faire avec Aiko vu qu'il connaît vraiment parfaitement ce tour. Pour la durée, on va travailler dans un endroit calme à une très très courte distance. On va simplement récompenser chaque petite seconde en plus. Donc au début votre chien restera dans la position 2 secondes, puis 3, puis 4. Et n'oubliez pas de faire aussi aléatoirement. Donc je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre. Donc on travaille dans une pièce au calme, avec très peu de distraction, à une distance vraiment très proche de vous, pour que ce soit le plus facile possible. Fais le beau. Oui ! Fais le beau. Oui ! Super ! Fais le beau. Bon, une fois que votre chien sait vraiment tenir longtemps dans la position, vous allez pouvoir passer à la distance. La distance, comme son nom l'indique, ça va être la distance entre vous et le chien pour réaliser le tour. Alors pour la distance, on va aussi travailler dans une pièce au calme, sans distraction. Et on ne va pas demander trop de durée au début. On se met d'abord pas trop loin, donc on recule d'un petit pas. Ayko, fais le beau. Oui ! Super ! Ayko, fais le beau. Oui ! Super ! Et on va jusqu'au chien pour le récompenser. Ayko, fais le beau. Oui ! Super ! Fais le beau. Oui ! Jolie ! N'hésitez pas à utiliser un cliqueur pour que ce soit plus précis. Super ! Et la distraction, qu'est-ce que c'est ? C'est de pouvoir travailler un tour avec du mouvement autour, du bruit, des gens, des chiens, bref, toutes les distractions. Maintenant, on va travailler avec des distractions. Donc pareil, vous vous mettez proche du chien, vous ne demandez pas trop de durée. La distraction s'ajoute petit à petit. On ne va pas commencer en pleine ville devant une foule de gens. Je vous donne quelques exemples de distractions. Vous pouvez le faire devant des amis, à côté d'un chien qui ne bouge pas, à côté d'un chien qui travaille, à côté de jouets ou de friandises, avec le bruit de la télé ou de la musique, dans différents lieux, donc en balade, en ville. Ou encore, devant plus de monde, les distractions vont dépendre de chaque chien. Donc faites en fonction de la difficulté de votre chien. Comme vous l'avez compris, on va travailler à chaque fois les trois dés pour chaque tour. Donc on va mettre de la durée sur le tour, de la distance et puis de la distraction. Il faut aussi savoir que chaque dé se travaille séparément. Vous n'allez pas mettre de la durée avec de la distance et des distractions en même temps, sinon ça va être beaucoup trop compliqué pour votre chien. Et après on pourra ajouter de la durée avec les distractions, ou de la distance avec des distractions, ou de la durée et de la distance en même temps. Et là vous allez pouvoir un peu jongler entre tout et même combiner les trois ensemble. Et n'oubliez pas d'aller progressivement pour ne pas mettre votre chien en échec et pour avoir un bon résultat. Chaque chien n'aura pas la même difficulté pour certaines choses, donc il faut vraiment s'adapter à son chien. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de la différenciation ? Le quatrième dé, et bien ça consiste à ce que le chien sache bien différencier chaque tour. Donc par exemple ne pas confondre le tourne par la droite avec le tourne par la gauche, qu'il puisse bien les différencier avec un ordre. Ou encore qu'il ne confonde pas de tourner autour de vous ou de venir entre vos jambes. Et bien voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Gardez la patte sur le cœur, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501